Il vient d'avoir un énorme face-à-face entre Alex Pereira et Cyril Gann, vous avez bien entendu les gars. Et aussi on va revenir sur Cédric Doumbé qui vient d'être défié, entre guillemets, par un ancien champion de l'UFC. Avant de commencer, comme d'habitude, vous lâchez un petit like, vous laissez un commentaire pour le référencement, même si vous mettez plus 1 ou salut, etc. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va tout de suite commencer l'actualité avec Anthony Joshua qui vient de tacler Tyson Fury à la suite de sa défaite officieuse qu'il a eue face à Francis Ngannou. Donc là, voilà, il a sauté sur l'occasion pour se lâcher vis-à-vis de Tyson Fury vu qu'il ne l'avait jamais fait. Du moins, vu qu'il n'avait jamais pu le faire. Et il dit quoi ? Il dit « Je pense que Francis Ngannou a gagné. Les bodybuilders en haut, les fainéants en bas. Il a juste eu l'air d'un rota qui ne sait pas se battre. Il a dit que les culturistes ne pouvaient pas se battre. Mais il s'est fait gifler par l'un d'entre eux. Bon courage à lui. Mais il faut qu'il arrête de parler comme ça parce que ça va vous retomber dessus. On va voir si Tyson Fury va lui répondre. Chose que je ne pense pas. Donc voilà, il a sauté sur l'occasion pour le piquer un petit peu. Maintenant, les gars, on va revenir sur Jack Paul. Et les revenus indécents qu'il a gagnés grâce à la boxe. Mais quand je vous dis indécent, les gars, non mais c'est un truc de fou en fait. À la base, les gars, ce mec-là, c'est un YouTuber, d'accord ? Bon, il est multimillionnaire de base par rapport à YouTube. Et il s'est mis à la boxe, je crois, il y a deux ans, je crois, ou trois ans. C'est très très peu, hein, ok ? Et les gars, vous allez voir, l'argent qui s'est fait, c'est un truc de dingue. Donc, lors d'une conférence de presse divisée sur DAZN, Jacques Paul a affirmé avoir généré 250 millions de dollars de chiffre d'affaires sur l'ensemble de ses pay-per-views. Ce qui représente des retombées économiques à peine croyables. En 2021, l'enfant de Cleveland était parvenu à se hisser dans le top 3 des boxeurs les mieux rémunérés de l'année. Je ne sais pas si vous imaginez, les gars. Il y a des mecs, ça fait 20 ans, ils sont au top niveau en boxe anglaise. Ils ont fait ça toute leur life et ils touchent des cacahuètes. Et lui, il vient de rentrer en boxe et c'est l'un des boxeurs les plus payés dans le top 3. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait. En fait, on vit dans un monde de déglinguer, en fait. Le YouTuber aux 20 millions d'abonnés a souvent pointé du doigt l'UFC pour la façon dont les fighters y sont rémunérés et a toujours encouragé les athlètes de MMA à transiter vers la boxe anglaise pour s'assurer d'un meilleur salaire. Et on peut le voir, il y a de plus en plus de combattants de MMA qui vont en boxe anglaise. Et le dernier en date, c'est Nganou, qui a touché 200, je ne sais pas combien de millions, 200 millions, je ne sais même pas combien, je ne sais plus combien, dites-moi en commentaire. C'est démesuré, en fait, ce qu'il a gagné, ce petit. Il a 27 piges, 28 piges, il a des thunes à... Moi, si je suis lui, j'arrête la boxe anglaise. Pourquoi tu risques de te manger une commotion cérébrale, de finir tétraplégique ou je ne sais quoi ? Alors, frérot, tu peux... Tu as tout l'argent que tu veux, que tu peux. Ça ne sert strictement à rien. Arrête la boxe, frérot. Moi, si je t'ai lu, j'arrête la boxe. Donc maintenant, les gars, on va parler de Cédric Dombé. Il vient d'être défié par un ancien champion de l'UFC. Juste pour rigoler, avant que je vous dise c'est qui, marquez-moi en commentaire et donnez-moi des noms. À votre avis, il y a qui qui a pu le défier, entre guillemets ? Normalement, ceux qui sont sur l'actualité, ils doivent savoir. Cédric Dombé, un défi. Dans une entrevue dans The MMA Ours, Anthony Petis a voulu faire passer un message à Cédric Dombé. Il débute tout juste dans le MMA. On doit encore le voir battre quelques gars pour voir à quel point il est réellement bon. Mais cet homme a du talent. C'est le genre de confrontation qui me donne envie de m'entraîner. Mais frérot, cette phrase-là, elle m'a fait rigoler. Genre, c'est un craque. Frérot, t'es éteint ma gueule. Eh, t'es éteint. Eh, il fait que perdre. Avant, il était très très fort à l'UFC, etc. Il n'y a rien à dire. On ne peut pas dire qu'il était mauvais. Il était hyper fort. En fait, en disant ça, il pense rivaliser face à Cédric. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il ne se rend pas compte que Cédric a 99% de chance pour moi qu'il l'éteigne direct. La nouvelle recrue du PFL vient donc de se faire mettre au défi par un homme qui a auparavant dominé la catégorie Little Wet de l'UFC en régnant en tant que champion en titre. Bien que le principal concerné se soit montré intéressé par cette rencontre, c'est désormais la piste de Michael Page qui a a priori privilégié. Bon, les gars, si je dois choisir un combat entre Pettis ou Page, Michael Page, je choisis Venom. Je ne vous ment pas. Moi, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est un combattant que j'aime bien et il est trop fort, il est très très fort. Et il a un style qui pourrait gêner Cédric, je pense. Après, bon, il a intérêt à bien esquiver parce que ne pas lever les mains face à un Cédric Dombé, ça peut être punitif direct, je vous le dis. Donc, ouais, à choisir, je choisis Michael Page, mais après Michael Page, si le combat, il doit avoir lieu, pourquoi pas un Anthony Petit ? Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Que Cédric tape un ancien champion de l'UFC, symboliquement, ça serait quelque chose, je pense. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, Anthony Petit, il est sur un palmarès de 25-14. Voilà, c'est très très mitigé. Le mec est vraiment en fin de carrière, il est vraiment fatigué. Et maintenant, les gars, on va passer à l'actualité que vous attendez tous. Il vient d'avoir, lors de l'ARES 18, un face-à-face entre Alex Pereira et Cyril Gann. Et vous savez quoi ? Il y a 2-3 jours, parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs comme quoi Alex Pereira va monter chez les poids lourds. Et je vous avais parlé, je vous avais dit, s'il doit monter chez les poids lourds, pour son premier combat en poids lourds, moi, j'aimerais le voir face à Cyril Gann. Parce que pour moi, Cyril Gann, c'est celui qui a le meilleur striking en poids lourds. Il est vraiment talentueux. Il est vraiment trop fort. En pieds poings, c'est un truc de ouf. Il est même beau à regarder, se taper. Il est beau à voir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Alex Pereira, multiple champions du glory, grosses patates, etc. Ce sera un fight de fou. Et là, les gars, j'ouvre les réseaux sociaux, je vois quoi face à face ? Donc, je pense, je ne vous mens pas. Je pense que ça va donner des idées à certains, à certains promoteurs, etc. Et vous allez voir, les gars. Ah oui, aussi, les gars, je voulais vous dire. Regardez le gabarit d'Alex Pereira. Je ne le pensais pas aussi balèze, aussi rentaillé, etc. En fait, c'est un buff. C'est vraiment un buff, les rumeurs. Elle disait vrai. Bref, je laisse tout de suite avec la vidéo. J'ai enlevé le son, parce que voilà, histoire de droit d'auteur, là. Regardez comment il est balèze. En plus, regardez, Cyril Gann, il a des gros chaussures, des grosses talons, des grosses bottines. Il a ramené ses ceintures de l'UFC. Là, il est en train de faire une pub énorme à Arès. Regardez le buff. Ah, ce serait un combat de fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis trop hype par cette fight-là. J'espère qu'il va avoir lieu, les gars. J'espère qu'il va avoir lieu. Et franchement, c'est hyper probable que ça se fasse. Bref, la famille, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.